Hier, nous en étions restés au niveau des bêtas bloquants sur leur classification. Et je vous rappelle donc que les bêtas bloquants peuvent être classés en bêtas bloquants non sélectifs sans activité sympatomimétique intrinsèque ou avec activité sympatomimétique intrinsèque et en bêtas bloquants bêta-1 sélectifs sans ASI ou avec ASI. Nous allons donc poursuivre avec les propriétés pharmacologiques des bêtas bloquants. Ces propriétés sont liées au blocage des récepteurs bêta-1 et bêta-2. Les propriétés communes à tous les bêtas bloquants avec les actions cardiovasculaires. Au niveau cardiaque, ils exercent un effet chronotrope négatif, notamment dans les situations où les récepteurs bêta sont les plus sollicités. Par exemple, en cas d'effort, de stress ou d'hyperthyroïdie. Ils exercent aussi un effet inotrope négatif, mais cet effet n'a de conséquence qu'en cas d'altération de la fonction myocardique. C'est en particulier le cas dans l'insuffisance cardiaque où il supprime les possibilités de mise en jeu du réflexe sympathique comme mécanisme compensateur de l'insuffisance cardiaque. Toujours au niveau du cœur, ils exercent un effet dromotrope négatif. Le tonus sympathique au niveau du nœud auriculo-ventriculaire est supprimé par les bêtas bloquants. Il en résulte une prédominance du tonus vagal au niveau de ce nœud qui entraîne un ralentissement de la conduction qui est marqué sur l'électrocardiogramme par un allongement de l'intervalle PR. Intervalle PR qui, je vous le rappelle, correspond au temps de conduction auriculo-ventriculaire. Ceci peut entraîner un bloc auriculo-ventriculaire en cas d'anomalie préexistante de la conduction. Et enfin, ils exercent un effet batmotrope négatif, bat, B-A-T-H, batmotrope négatif, c'est-à-dire qu'il diminue l'excitabilité. En particulier, les bêtas bloquants diminuent l'hyper-excitabilité provoqués par une bêta-stimulation adrénergique. Ils font ainsi partie des médicaments anti-arythmiques où ils représentent la classe 2. Ils sont donc, dans ce cadre, indiqués dans les troubles du rythme sympathico-dépendants. Les effets chronotropes et inotropes négatifs entraînent une diminution du débit cardiaque et une diminution du travail cardiaque. Et ceci conduit à une diminution de la consommation en oxygène par le myocarde, dont les conséquences thérapeutiques sont importantes. En particulier, dans le traitement de l'insuffisance coronarienne. On verra que ça fait partie de leur indication, le traitement de l'angor ou angine de poitrine. Donc, ceci en ce qui concerne les actions au niveau du cœur, au niveau vasculaire. Au niveau vasculaire, il y a les bêta-bloquants non sélectifs en bloquant les récepteurs bêta-2 laissent le muscle vasculaire sous la seule action des récepteurs alpha. Récepteur alpha, qui, je vous le rappelle, médit la vasoconstriction. Au niveau des résistances vasculaires locales, celles-ci sont augmentées et cet effet, cette augmentation sera susceptible d'aggraver les signes d'ischémie périphériques que l'on rencontre dans les artériopathies périphériques chroniques ou encore dans le syndrome de Reynaud. au niveau des résistances vasculaires totales. Celles-ci sont dans un premier temps augmentées. augmentées la pression artérielle restant à peu près constante en raison de la baisse du débit cardiaque. mais dans un deuxième temps, les résistances vasculaires totales vont diminuer. les bêtas bloquants exercent après une période de latence une action hypotensive par des mécanismes complexes et mal définies. Mécanismes qui peuvent être une diminution du débit cardiaque une inhibition de la sécrétion de rénine et éventuellement une diminution de la libération de noradrénaline par blocage des récepteurs bêta-2 présynaptiques qui, je vous le rappelle, sont impliqués dans le rétro-contrôle, donc dans la libération de noradrénaline. En fait, les bêta-bloquants ne sont pas de véritables hypotenseurs. en effet, aux doses thérapeutiques, il ne diminue pas une pression artérielle normale, mais par contre, il diminue l'hypertension pathologique. Donc, voilà en ce qui concerne les actions cardiovasculaires, voyons les autres actions. Les bêta-bloquants favorisent la bronchoconstriction chez les sujets prédisposés au bronchospasme. ceci résultant de la suppression du tonus sympathique bêta-2 adrénergique. Autre effet, les bêta-bloquants réduisent la sécrétion de rénine qui est sous la dépendance d'un contrôle bêta- adrénergique. Au niveau de l'œil, les bêta-bloquants abaissent la pression intra-oculaire en diminuant la sécrétion de l'humeur aqueuse. Ils peuvent donc être prescrits pour le traitement de certains glaucomes. Au niveau métabolique, ils diminuent la glycogénolyse et la sécrétion de glucagon pouvant aggraver et prolonger des hypoglycémies notamment chez le sujet diabétique traité par insuline ou anti-diabétique au roux. Et cet effet peut être particulièrement néfaste d'autant que les facteurs d'alerte de l'hypoglycémie facteurs d'alerte qui sont médiés par le système sympathique à savoir sueur, tremblement ou encore tachycardie bien ces facteurs d'alerte sont altérés. Et enfin dernière action autre que cardiovasculaire il diminue la lipolyse et donc le taux d'acide gras libre. Après les propriétés communes voyons quelques propriétés particulières propres à certains bêta-bloquants. Certains bêta-bloquants possèdent en plus de leur action bêta-bloquante une action alpha-bloquante. c'est le cas du labétalol mais aussi du carvedilol et du céliprolol. Vous les retrouverez sur le tableau que je vous ai présenté hier et que vous pouvez donc trouver sur le site dont Pierre s'occupe. Alors cette action alpha-bloquante se manifeste surtout à posologie élevée. et elle pourrait limiter certains effets indésirables des bêta-bloquants effets indésirables tels que vasoconstriction ou bronchoconstriction c'est-à-dire les effets liés au blocage bêta-2. Le nébivolol est un nouveau bêta-bloquant puisque c'est très récemment qu'il a obtenu l'autorisation de mise sur le marché que ce soit dans le cas du traitement de l'hypertension ou de l'insuffisance cardiaque. Donc le nébivolol a des propriétés vasodilatatrices mais qui ne résulte pas d'un blocage alpha contrairement au labétalol ou au carvédilol qui résulte d'une action directe sur le muscle lisse vasculaire car il stimule la libération de NO. et enfin dernière autre propriété particulière elle concerne certains bêta-bloquants tels que le sotalol le sotalol a des propriétés électrophysiologiques particulières qui permettent d'allonger la durée du potentiel d'action et de prolonger la période réfractaire et bien ces propriétés en plus des propriétés anti-arythmiques de classe 2 permet de rattacher le sotalol à la classe 3 des anti-arythmiques voyons maintenant quels sont les avantages liés à la bêta-1 sélectivité les bêta-bloquants bêta-1 sélectifs préservent la stimulation des récepteurs bêta-2 par les catécholamines endogènes ce qui permet aux effets bronchodilatateurs et vasodilatateurs de s'exprimer et ceci peut donc compenser les effets broncho et vasoconstricteurs de la stimulation alpha d'autre part l'effet hyperglycémien bêta-2 pourrait préserver le métabolisme glucidique les avantages liés à l'activité sympato-mimétique intrinsèque je vous le rappelle correspond à une stimulation des récepteurs bêta-2 bien cette activité sympato-mimétique intrinsèque pourrait être un facteur dit de sécurité mais sécurité vous le mettez bien entre guillemets donc facteur de sécurité chez les patients présentant une altération de la fonction sinusale ou altération de la conduction auriculo-ventriculaire ou encore altération de linotropisme et puis cette ASI pourrait aussi être un facteur toujours dit de sécurité entre guillemets chez les patients présentant une bronchoconstriction enfin autres avantages les bêta-bloquants avec ASI entraîneraient moins d'asténie moins de fatigue moins que les autres bien sûr et seraient aussi moins responsables de phénomènes de rebond lors d'un sevrage brutal quels sont les avantages liés à la bêta-insélectivité associée à l'activité sympato-mimétique intrinsèque et bien l'association de ces deux propriétés pourrait diminuer encore le risque d'effets indésirables cardiaques et bronchiques mais il faut rester toujours très prudent chez les patients à risque patients par exemple insuffisants cardiaques présentant des troubles de la conduction ou encore présentant des bronchospasmes après les propriétés pharmacologiques voyons maintenant la pharmacocinétique des bêta-bloquants on peut distinguer les bêta-bloquants très liposolubles c'est par exemple le cas du propranolol ou du nébivololol et les bêta-bloquants hydrosolubles telles que l'athénololol la résorption digestive des bêta-bloquants la résorption digestive est en général bonne et même excellente pour les bêta-bloquants liposolubles elle s'effectue essentiellement au niveau de l'intestin grêle la biodisponibilité elle dépend essentiellement de l'effet de premier passage hépatique les bêta-bloquants liposolubles sont fortement et rapidement métabolisés par le foie ce qui peut donner par effet de premier passage hépatique une biodisponibilité réduite mais je vous le rappelle l'effet de premier passage est un phénomène saturable donc l'augmentation des doses pourra améliorer la biodisponibilité de ces bêta-bloquants liposolubles moins dégradée au niveau hépatique la biodisponibilité des hydrosolubles est en général bonne elle est meilleure que celle des liposolubles elle ne dépend que de la résorption alors certains bêta-bloquants sont transformés en métabolites actifs par effet de premier passage hépatique et ceci peut conduire à des molécules ayant des propriétés différentes c'est par exemple le cas de l'acébutolol acébutolol qui est un bêta-bloquant bêta-1 sélectif par métabolisation par métabolisation l'acébutolol donne un métabolite actif qui est le diacétolol métabolite actif qui n'a plus la propriété de bêta-1 sélectivité et donc les inducteurs enzymatiques tels que l'alcool ou les barbituriques en augmentant la proportion de métabolites actifs modifient les propriétés du médicament qui a été administré vous administrez un bêta-1 sélectif et si votre patient prend de l'alcool ou des barbituriques vous allez retrouver chez ce patient du diacétolol en plus grande diacétolol en plus grande quantité que la molécule mère et vous avez donc perdu la bêta-1 sélectivité que vous croyez avoir administré avec la sébutolol la distribution l'étape de distribution la phase de distribution est rapide les bêta-bloquants peuvent traverser la barrière placentaire et aussi passer dans le lait maternel la fixation protéique est variable les bêta-bloquants très liposolubles ont un grand volume de distribution contrairement aux hydrosolubles et ils franchissent la barrière hémato-encéphalique ce qui a des conséquences sur leur indication on le verra tout à l'heure et sur leurs effets indésirables l'élimination l'élimination se fait par voie hépatique ou par voie rénale dans des proportions variables selon les molécules en général l'élimination des liposolubles s'effectue surtout par métabolisme hépatique métabolisme hépatique donc élimination par métabolisme hépatique qui entraîne une demi-vie d'élimination courte l'apparition possible de métabolites actifs et la possibilité d'interactions médicamenteuses au niveau du foie avec des inducteurs ou des inhibiteurs enzymatiques l'élimination des hydrosolubles s'effectue surtout par excrétion rénale d'où une demi-vie d'élimination longue ce qui facilite l'adhérence au traitement patient avec une demi-vie longue une prise par jour est suffisante l'adhérence ou l'observance au traitement c'est simplement un patient qui prend ou qui ne prend pas son médicament quels sont les facteurs susceptibles de modifier la pharmacocinétique l'insuffisance hépatique sévère peut entraîner une diminution de la dégradation hépatique métabolique surtout pour les liposolubles avec pour conséquence une augmentation de la biodisponibilité et un allongement de la demi-vie d'où un risque de surdosage l'insuffisance l'insuffisance rénale peut provoquer une augmentation des taux plasmatiques et un allongement de la demi-vie d'élimination surtout bien sûr des hydrosolubles et ceci rend nécessaire une adaptation posologique c'est-à-dire détermination de la dose et de l'intervalle de temps séparant les administrations l'hyperthyroïdie l'hyperthyroïdie accélère la dégradation des bêtas bloquants métabolisés par le foie l'hyperthyroïdie l'hyperthyroïdie au contraire la diminue l'âge chez la personne âgée une accumulation des liposolubles peut être observée d'où le risque d'effet indésirable en particulier au niveau de la fonction sinusale ou de la conduction auriculo-ventriculaire qui sont souvent altérés chez le vieillard et enfin dernier facteur les médicaments associés les inducteurs enzymatiques peuvent bien sûr augmenter la biotransformation hépatique donc ceux-ci surtout pour les liposolubles et les inhibiteurs enzymatiques peuvent diminuer les biotransformations hépatiques surtout là aussi celles des liposolubles voyons maintenant les effets indésirables des bêta bloquants dans les effets indésirables on va distinguer les effets qui sont essentiellement liés au blocage des récepteurs bêta adrénergiques des effets d'origine mal déterminée donc commençons par les effets essentiellement liés au blocage des récepteurs bêta adrénergiques on a des effets directs et des effets indirects commençons par les effets directs donc ces effets indésirables sont directement liés au blocage des récepteurs bêta et ils peuvent ainsi être responsables de bradycardie excessive de blocs auriculo-ventriculaires de défaillances cardiaques d'anomalies lipidiques ceci essentiellement avec les bêta bloquants non sélectifs sans ASI pour lesquels on constate une augmentation au niveau plasmatique des triglycérides et une diminution des lipoprotéines de haute densité HDL ces bêta bloquants donc non sélectifs sans ASI pourraient jouer un rôle athérogène autre effet direct c'est l'hypoglycémie et enfin dernier effet direct l'effet rebond lors d'un sevrage brutal effet rebond je vous rappelle par up régulation bien cet effet rebond peut entraîner tachycardie hypertension augmentation du travail cardiaque et donc de la consommation en oxygène augmentation de la consommation en oxygène susceptible de majorer une insuffisance coronarienne les effets indirects donc toujours liés au blocage des récepteurs bêta adrénergiques mais effets indirects ces effets sont liés à l'augmentation de l'action des catécholamines circulantes sur les récepteurs alpha 1 constricteurs des fibres musculaires lisses et certains de ces effets sont aussi liés à la prépondérance du tonus parasympathique provoqué par le blocage bêta alors quels sont ces effets il y a les phénomènes de rénaux et aussi aggravation d'une artériopathie périphérique autre effet indirect c'est une bronchoconstriction surtout si le patient est prédisposé en cas d'asthme de bronchite chronique par exemple et enfin on peut aussi observer une modification du transit intestinal avec des signes digestifs aussi tels que la diarrhée et on a signalé quelques cas de douleur gastrique donc voyons maintenant les effets d'origine mal déterminée avec les effets sur le système nerveux central tout d'abord on peut observer des cas d'insomnie de cauchemar de fatigue de dépression et ceci surtout avec les liposolubles qui peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et puis parfois on peut observer des crampes musculaires une augmentation de poids et quelques réactions cutanées telles que des raches du purpura envoyons les indications et les contre-indications des bêtas bloquants les indications principales l'insuffisances coronaires les bêtas bloquants représentent le traitement de choix de langure d'effort en effet en effet non seulement ils diminuent le travail cardiaque donc avec moins de consommation en oxygène mais ils entraînent aussi une redistribution de la vascularisation coroner vers les territoires sous-endocardiques ce qui permet l'amélioration de l'oxygénation dans la partie la plus vulnérable du tissu myocardique Deuxième grande indication des bêtas bloquants c'est l'hypertension artérielle Les bêtas bloquants font partie avec les diurétiques des traitements de première intention de l'hypertension surtout chez le patient présentant un profil d'hyper activité sympathique troisième indication des troubles du rythme puisqu'ils font partie des anti-arythmiques troubles du rythme qui sont favorisés ou aggravés par une hyperactivité sympathique autre indication l'hyperthyroïdie les bêtas bloquants représentent le traitement symptomatique de choix des manifestations cardiovasculaires liées liées à l'hyperthyroïdie autre indication l'anxiété résultant d'un stress quand un certain nombre d'étudiants prennent des bêtas bloquants avant de passer un examen les bêtas bloquants entraînent une disparition des manifestations somatiques de l'anxiété le glaucome dans le cas d'une indication dans le glaucome les bêtas bloquants sont administrés sous forme de colire c'est à dire administration par voie locale mais il faut noter qu'ils sont absorbés ou résorbés au niveau de la muqueuse oculaire et peuvent provoquer des effets indésirables généraux notamment chez la personne âgée effet indésirable généraux essentiellement bradycardie bronchoconstriction et enfin dernière indication principale maintenant c'est l'insuffisance cardiaque actuellement les bêtas bloquants font partie du traitement de base de l'insuffisance cardiaque avec les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ceci est vrai pour certains bêtas bloquants uniquement et le premier bêtas bloquant qui a eu l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication est le carvedilol et c'est en 1997 4 bêtas bloquants ont actuellement l'AMM pour l'indication insuffisance cardiaque il y a donc le carvedilol qui est un bêtas bloquant non sélectif sans ASI et avec des propriétés alpha bloquantes deux bêtas bloquants bêtas insélectifs sans ASI c'est le bisoprolol et le métoprolol et le dernier le petit dernier justement c'est le débivolol qui est un bêtas sélectif sans ASI mais avec des propriétés vasodilatatrices quelques mots sur les contre-indications et on s'arrêtera là de façon générale les bêtas bloquants sont contre-indiqués en cas d'asthme de bronchopathie chronique ou d'artériopathie ils sont bien sûr contre-indiqués en cas de bradycardie ou de bloc auriculo-ventriculaire et enfin aussi paradoxal que cela soit vu ce que je vous ai dit précédemment ils sont contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque sauf pour certains d'entre eux alors ils sont contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque à cause bien sûr de leur effet inotrope négatif bien on va rester là donc pour aujourd'hui on terminera la semaine prochaine après-midi après-midi